Patrice Bernier à son caméra, bonjour. Bonjour. Je veux qu'on se parle dans un premier temps du match évidemment qui s'en vient samedi, mais aussi du début de saison. Aucune victoire ou deux défaite. Êtes-vous craintif pour la suite des choses? Non. Écoute, le dernier match, surtout, je pense qu'on a gagné beaucoup plus de confiance en nous-mêmes au niveau du bloc défensif et offensif. Le premier match, on a vu qu'on pouvait marquer les buts, qu'on en avait à caisser, peut-être des petites erreurs. Mais le deuxième, on a démontré qu'on n'avait quand même pas fini les petits détails, les petites erreurs. Malheureusement, un but un peu chanceux nous a empêché de sortir au moins qu'un point. Il y a beaucoup de choses positives sur lesquelles on bâtit. En plus, il faut revenir qu'on a un nouvel entraîneur, donc on a pu voir en deux matchs qu'on a réglé certaines affaires rapidement. Je pense qu'on a très hâte au match de samedi à domicile pour démontrer encore plus et sortir avec la victoire. Là, donc, il y a le match de samedi qui s'en vient. La mauvaise nouvelle, c'est que vous affrontez quand même une grosse équipe, Seattle. La bonne, c'est que vous êtes à domicile. Au moment où on se parle, il y a 25 000 billets vendus environ. Quel visage est-ce que l'impact va montrer à ce moment-là? Ça va être un peu similaire au dernier match chez Houston, mais peut-être un cran au-dessus. Je pense que même le facteur qu'on n'a pas sorti avec un point nous a donné un peu de certi avec ce petit goût à main où on a senti qu'on a vraiment travaillé fort pour qu'on aurait dû sortir avec quelque chose. Là, c'est notre premier match à domicile. On veut démontrer au public qu'on est la même équipe au niveau d'attitude et d'intensité, mais qu'on va essayer de dominer le match. D'avoir des plus réalistes devant le but et de limiter tout ce qui est de chance à Seattle. C'est quand même une bonne équipe qui a des atouts offensifs. Je parle du coq à l'âme. Vous avez dans l'équipe un français, des Uruguayens, un Uruguayen, Argentin, etc., Américain, Canadien, Québécois, etc. Est-ce qu'il y a une musique de consensus dans le vestiaire? Ou si chacun y va de ses chansons à lui? Il y en a pas mal, mais on est assez ouvert à ça. Il n'y a pas de problème, au contraire. Moi, qui viens de France, j'ai le plaisir des fois à écouter dans le bus quand on était à Orlando, par exemple, les musiques texanes d'Evan Bush. Donc voilà, c'est bien, c'est une richesse et on essaye de se découvrir les uns les autres. Quel est le type de musique qui résonne habituellement dans le vestiaire de l'Impact? Je dirais en majorité du hip-hop, surtout du pop, tout ce qui est un peu plus courant dernièrement. Donc je dirais que Troy, lui, c'est sûr que l'application SongZa de nos jours, ça aide vraiment. Tu mets ça, puis les listes, elles jouent. Donc nous, on touche un peu plus ou moins la majorité de ce qui est populaire de la musique populaire dernièrement américaine. Toi, la chanson avant d'entrer sur le terrain que tu écoutes dans tes oreillettes, ce serait quoi? Eh bien, écoute, dernièrement, moi, depuis un petit bout de temps, je dirais que c'est « Can't roll us down » de Macomo. C'est vraiment une chanson que je retiens. Le niveau d'énergie, les paroles aussi, ça va me chercher. Au niveau de vraiment concentrer, puis d'être dans sa boule, puis sortir avec, tu sais, booster, motiver, là, vraiment concentrer pour le match. Ça, c'est la chanson que je dois jouer, là, quelque part dans ma place, je dois l'écouter avant le match, là. Hassoun, toi, quelle chanson? Oh, moi, je suis très éclectique, moi, je peux écouter de tout, en fait, que ce soit de la variété ou du rap, US, hip-hop, français, etc. Mais en ce moment, je dois dire que même Patrice partagera mon idée. Je pense que ce qui tient à l'accord en ce moment dans la chambre, c'est Stromae. Franchement, pour moi, c'est le talent, la révélation depuis un peu plus d'un an et demi. Et il a fait un album qui m'a eu, sincèrement, de toutes les chansons. Et aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai le plaisir à écouter cet artiste-là. Bonne chance pour le match de samedi, Patrice Bernier, Hassoun Kamara. Merci beaucoup. C'est super important. Merci bien.